... Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant de vous faire part de mon histoire, permettez-moi de vous faire une confidence. Lorsque j'ai pris connaissance du thème de la commémoration de cette année, qui est « Commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis en luttant contre la non-dépendance, c'est avec un grand intérêt que j'ai souhaité apporter mon témoignage. » En effet, le terme « non-dépendance » a beaucoup de sens pour moi, car il renvoie, entre autres, à la résilience que Boris Cyrulnik définit comme étant la capacité à se développer quand même dans des environnements qui auraient pu être délabrants. C'est aussi la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Mais il faut rappeler aussi que la résilience n'est jamais une chose acquise. Je vous parle de cette résilience, car pour moi, elle aide à se reconstruire. Elle contribue justement à la non-dépendance. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter brièvement mon histoire. Je suis née à Kigali, dans une famille d'une fratrie de six enfants, âgée de 20 ans à 10 ans au moment du génocide. Mon père était kinésithérapeute et ma maman, femme au foyer. Je ne le remercierai jamais assez de m'avoir donné autant d'amour en si peu de temps. C'est cet amour qui m'a rendue forte malgré le drame. Quelque part, ils m'ont préparée pour faire face à ce qui allait arriver. C'est aussi grâce à eux que je suis qui je suis actuellement. J'étais une adolescente de 16 ans. J'ai vu toute ma famille mourir sous les balles et moi-même, on m'a tirée dessus. À cet instant, j'ai eu en moi la rage de vivre, car je trouvais inadmissible que des personnes décident de taire la vie à autant de personnes en moins de dix minutes. Je me suis jurée de vivre et de bien vivre. Pour moi, bien vivre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est d'accepter quelque part le drame et d'en faire une force. Cette rage m'a accompagnée et m'accompagne toujours. J'ai été soignée à la Croix-Rouge, puis séjournée à l'hôtel des Mille-Collines pour en fait être évacuée à Kabougan. Six mois après le génocide, j'ai repris les études, car j'étais en cinquième année secondaire, et obtenir un diplôme était mon premier pas vers la non-dépendance. Je vivais avec des cousines qui, aussi, avaient perdu les membres de leur famille. Cette cohabitation m'a beaucoup aidée, car on avait quelque part reconstitué une petite famille de survivantes. et on relativisait beaucoup et on riait malgré la dure réalité de notre condition. Tout en poursuivant des études, j'ai construit également la maison de mes parents qui a été détruite pendant le génocide. Parallèlement, j'ai eu la chance de reprendre contact avec la famille Serraze. C'est une famille amie de longue date de mes parents. Elle a suvenue à mes besoins, donc en termes de frais de scolarité, des frais liés à l'alimentaire, etc. Et deux ans après le génocide, elle m'a accueillie chez elle en France et adoptée par la suite. Je suis arrivée en France la veille de la rentrée universitaire. Le lendemain, je commençais les études de commerce à l'Université de Toulouse. J'ai obtenu mon diplôme, mais le commerce ne me plaisait pas vraiment. Et après une année de travail, j'ai décidé de reprendre les études de psychologie, car j'étais habitée par l'envie d'aider les autres. J'ai obtenu mon diplôme en France de psychologie. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari. Et je vis à Liège depuis six ans. Et avant d'aménager en Belgique, je voulais également trouver du travail pour ne pas être à la charge de mon mari. Et rapidement, j'ai trouvé ce travail. Et depuis, je m'occupe des enfants qui sont placés dans les institutions. Et depuis deux ans, j'ai ouvert un cabinet de consultation psychologique. Je suis maman d'une petite fille, née le 2 avril 2012. Quelque part, sa naissance, à cette date, est gaie le mois d'avril. Ce que je me suis rendue compte aussi, au niveau de mon parcours, c'est que, quelque part, même si on est survivante, même si on est rescapée, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Donc, en plus, on part affaibli, mais on doit faire face également à tous les contraintes de la vie. Et donc, j'ai accepté de se témoigner, aujourd'hui, pour partager mon expérience et pour donner un message d'espoir. car je suis persuadée qu'on peut toujours s'en sortir malgré un drame aussi indicible. Bien sûr, il faut un contexte de vie antérieure et postérieure au génocide qui favorise la reconstruction. Il faut se relever et rester debout dans le but de rendre hommage à nos parents, à nos frères, à nos amis et à tous ceux qui sont partis injustement. Je finirai par remercier toutes les personnes qui m'ont entourée et m'entourent toujours. Et je remercie aussi tous ceux qui ont pu nous accueillir dans leur pays, notamment la Belgique et la France, enfin, pour moi. Voilà, donc je vous remercie. Sous-titrage ST' 501